Le 15 mars 1981, coup de théâtre à six semaines du premier tour de l'élection présidentielle en France, Coluche annonce qu'il retire sa candidature. Et ce qui avait commencé comme une grosse blague était en effet en train de devenir l'ordre d'Autriche, quelque chose d'énorme. Oui, Coluche annonce sa candidature le 30 octobre 1980 au théâtre du gymnase à Paris, plutôt sur le ton de la blague d'ailleurs. Il se présente comme le bouffon de l'élection, le candidat nul comme il dit, mais il va être crédité de 10% des intentions de vote au début de l'année 1981. Moi je suis là pour faire marrer, il se trouve que je fais peur surtout aux hommes politiques, je suis ravi parce que évidemment, se met la merde, ça m'ennuie jamais. Et puis je crois que c'est utile, il y a une fonction dans l'État qui est celui qui est contre l'État. Coluche veut aussi toucher les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas d'habitude parce qu'ils ne se sentent pas représentés politiquement. Et sa campagne prend, 600 maires proposent même spontanément de lui apporter leur signature, comme le maire de Blotsheim en Alsace. Moi je cherche quelqu'un pour inaugurer notre palais Beaubourg. Vous seriez prêt donc à parrainer Coluche s'il acceptait d'inaugurer votre salle ? Ah, s'il accepterait de venir gratuitement, c'est sûr. Et face aux deux candidats principaux, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing et le socialiste François Mitterrand, Coluche comprend qu'il peut peser sur l'élection, comme il le raconte dans ce sketch. Je me dis que peut-être au deuxième tour, un de ces deux coups aura besoin de mes voix et que je pourrais lui négocier contre, je ne sais pas quoi, des points de détail qui amélioreraient le sort de la vie des gens, comme un petit peu moins de répression dans les rapports entre l'État et le public, des choses comme ça. Valéry Giscard d'Estaing est persuadé alors de rempiler pour un nouveau septennat. Coluche retire finalement sa candidature le 15 mars 81, mais il appelle à ne pas voter pour Giscard. Moi je demande l'asile politique à la Belgique s'il est réélu, Giscard d'Estaing. Et c'est finalement François Mitterrand qui sera élu avec 51% des voix. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis.